Salut tout le monde c'est Wavel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en fait très spéciale puisque ça va être le début d'une longue série où je vais vous apprendre à mieux connaître votre ordinateur et tout ce qui s'en suit en fait cette série va durer je ne sais pas combien de temps donc je vais tout vous déballer ce que je sais sur les ordinateurs et puis ça va vous permettre notamment donc de mieux l'utiliser donc de ne pas paraître un petit peu entre guillemets débiles lors des discussions puis si jamais vous avez un problème que quelqu'un vous pose des questions et ben là au moins vous saurez quoi répondre par exemple au lieu de dire par exemple je ne sais pas je ne sais pas ah tu me demandes quoi je sais pas ce que ça veut dire donc voilà dans cette vidéo je vais tout simplement vous apprendre le vocabulaire pas le vocabulaire les équipements ça sera dans la deuxième vidéo donc le vocabulaire ne vous inquiétez pas il y en aura donc sans vocabulaire déjà on serait un petit peu dans la merde donc voilà c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo spéciale vocabulaire ça sera la deuxième je pense même qu'il va y avoir deux vidéos spéciales vocabulaire à la suite donc dans cette vidéo là je vous apprends les équipements électroniques donc d'un ordinateur un ordinateur déjà il faut savoir qu'à la base c'est une machine et comme chaque machine elle a besoin d'équipements électroniques pour fonctionner elle a besoin de plusieurs choses notamment d'une carte mère donc voilà quoi ça ressemble d'un processeur voilà quoi ça ressemble d'une alimentation bien entendu puisque sans alimentation votre ordinateur ne fonctionne bien entendu il y a des barrettes de ram sans elle votre ordinateur pareil ne fonctionnerait pas ram aurait un truc de malade et aussi le disque dur j'ai décidé donc de prendre cette photo pour vous montrer l'exemple puisque il y avait des équipements devant vous qui sont très très intéressant et ce sera un peu plus facile donc de vous expliquer donc on va commencer tout de suite à vous expliquer ce que c'est la carte mère donc la carte mère c'est le coeur de l'ordinateur sans elle votre ordinateur ne fonctionnerait pas quasiment en fait un ordinateur ne font que si vous enlever une pièce un ordinateur ne fonctionne pas on peut dire ça comme ça mais bon on peut enlever énormément de pièces sont qu'avec dans tous les cas qui fonctionne je cherche mes mots donc je vous expliquais en fait déjà où sont les emplacements donc par exemple juste ici on aura le processeur qui ressemble à ça donc ce que vous avez juste devant vous là en fait il va se retourner ici il va être branché là et par dessus vous aurez bien entendu le ventilateur jeudi le ventilateur parce qu'en fait cette image là et j'ai envie de dire basique et c'est assez pour les débutants puisqu'il faut savoir déjà en informatique déjà ça on n'appelle pas ça un radiateur et ça a comment un ventilateur on appelle ça un venti rad et le radiateur qui était qui est pendant le ventilateur sert à tout simplement de dissiper l'énergie thermique donc la chaleur le radiateur lui en fait sert aussi à dissiper la chaleur étant donné que c'est du métal il va conduire la chaleur à l'extrémité et va écarter la chaleur le ventilateur va ensuite la pousser sur les côtés et ça va permettre tout simplement de le refroidir donc il faut savoir déjà que cette carte mère est assez ancienne c'est même sûr d'ailleurs je vais peut-être d'essayer de vous en trouver une plus récente attendez je cherche je vous la mets devant vos yeux j'en ai trouvé mais elles sont beaucoup trop compliqué j'en ai aussi trouvé d'ailleurs avec une petite légende qui vous explique à peu près où sont les équipements mais ça vous ferait trop surcharger à l'image vous essayerez plutôt de savoir ce que c'est vous n'avez pas trop entendre ce que j'ai bon fin de compte en fait vous n'avez pas trop comprendre donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas vous les montrer bah tant pis je vais me débrouiller tout seul donc ici vous avez les ports donc les ports de ram c'est ici qu'en fait on branche les barrettes de rame donc les barrettes de rame ressemble à ça donc voilà en fait on les branche juste ici il faut savoir qu'une barrette de rame aussi un côté pour la mettre on met bien entendu les là vous voyez ça ça craint j'ai oublié le nombre alors là c'est franchement c'est pas mal ça bref donc là où il ya du jaune tout simplement vous le mettez bien entendu planté là il ya un sens pour les maîtres vous avez un côté plus petit qu'un côté plus grand comme vous voyez ici c'est le côté grand et ici c'est côté petit là par exemple sur cette carte sur cette carte mémoire ce qui nous montre pas non c'est pas marqué à tel que si en fait j'essaye de voir combien de rame elle fait les rames je vous expliquais ça dans une autre vidéo annonce que ce que c'est puisque vous savez bien entendu puisque vous savez bien entendu que dans la deuxième vidéo je vais vous apprendre le vocabulaire donc voilà ensuite ici donc c'est là en fait où il ya les ports pci ou pci express les ports pci en fait vous permettre de brancher les ports pci express aussi d'ailleurs vont vous permettre en fait de brancher d'autres équipements par exemple une carte graphique ou deux cartes graphiques ou plusieurs cartes graphiques qu'est ce que je voulais vous dire il n'y a pas de port sata ici est ce que je vois c'est dommage j'aurais bien aimé vous entre une récente mais après sont trop surchargés par exemple vous voyez celle là elle est beaucoup trop rechargé il ya beaucoup de choses à vous montrer en plus sa première fois que je vois une tout comme ça pour être honnête avec vous qu'est ce que je voulais vous dire ah oui donc il ya énormément d'équipements qui vont permettre tout simplement à refroidir votre ordinateur par exemple ceci comme vous le savez ça vous permet de refroidir votre ordinateur ça va permettre de dissiper la chaleur avec le ventilateur ça va vous permettre carrément de la pousser à l'extérieur là ici vous avez des emplacements donc là par exemple c'est du vga c'est ce qui va vous permettre ou simplement de voir ce que vous avez à l'écran votre ordinateur est sûrement branché son hdmi soit en vga ou alors en voilà de toute façon il n'y a pas de prix donc je peux pas trop vous le montrer ici vous avez l'emplacement d'une souris en vert d'un clavier en bleu ou en violet là les prises de jack donc la verte elle sert pour le son le bleu et la rouge je sais plus à quoi elle sert quand on est avec vous donc je récapitule ici vous pouvez mettre votre processeur ici les barrettes de ram ici les cartes graphiques ici donc le clavier la souris votre écran ah aussi ici vous pouvez mettre une connexion internet grâce à un câble lan vous branchez votre câble lan à l'intérieur ici normalement il ya une petite lumière jaune bleu enfin qui vous indique comme quoi c'est allumé c'est branché ou là y'a pas mais voilà ça va vous permettre de transmettre un réseau informatique dans leur et votre réseau pendant deux ordinateurs ou là non je me suis je me suis embroué ça va vous permettre tout simplement d'accéder aux réseaux internet ici vous avez les ports usb c'est un port universel quasiment tout maintenant se branche en usb pour pouvoir brancher un truc en usb l'utiliser sur votre ordinateur il va sûrement falloir des pilotes l'ordinateur de toute façon on va installer les pilotes tout seul les pilotes je vais vous expliquer ce que c'est bien entendu dans la deuxième vidéo bien donc ma loi va un peu plus syndique syndiqué non on va un peu plus parler donc du coup de la l'alimentation donc voilà quoi ressemble une alimentation d'un ordinateur ici vous branchez votre câble et à l'extrémité vous branchez donc bien entendu à une prise sur du 240 volts alors celle là je zoome un peu non voilà donc ici vous avez un port sata c'est les nouveaux ports qui vont vous permettre de brancher aux disques durs par exemple ça ça se met à l'arrière du disque dur ensuite j'avais pas à voir là du côté ce que c'est écrit j'essaie d'en vous en trouver une autre pour pas tant pis c'est pas grave on va rester sur celle là donc voilà bien entendu une alimentation et comment expliquer c'est la source principale de votre ordinateur sans elle votre ordinateur ne fonctionnerait pas elle va permettre en fait notamment d'envoyer de l'électricité tout dépend ce qui a besoin l'objet en question par exemple une carte graphique aura besoin d'énormément d'électricité d'alimentation doram non quoi qu'une carte graphique maintenant est équipée d'elle-même doram si je me trompe pas c'est pas du cpu c'est du gpu il me semble bon bref je vais pas rentrer dans les détails on va se retrouver donc pour l'autre le disque dur donc un disque dur déjà que vous pouvez le voir c'est transparent ça ressemble à ça donc en fait ici il ya un aimant j'en ai un devant moi dans mes mains mais je peux pas vous mettre la caméra pour vous le montrer parce qu'il est juste devant vous là en fait il va tout simplement vous permettre de chercher les données l'aimant il va mettre la tige il va la faire chercher par exemple vous voulez chercher un dossier nommé tutor le disque dur va recevoir une information et lui il va s'occuper donc de traiter l'information il va chercher tutor donc là le c'est pas la languette là c'est la tige je sais pas trop comment on appelle ça en fait d'ailleurs elle va tout simplement chercher les données un disque dur tourne plus vite qu'un moteur de voiture pour information comme ça vous savez à peu près à combien ça tourne je sais plus exactement de tours par minutes ou de tours par seconde mais c'est énorme qu'est ce que je veux dire ah oui un disque dur si jamais vous l'ouvrez il ne marchera plus un disque dur qui a à peine une poussière il est foutu faut savoir que les disques durs ils sont montés donc dans des pièces blanches dans des chambres blanches où c'est totalement fermé comment expliquer ça et hermétiquement quand vous entrez vous devez être désinfecté vous êtes aspiré fin bref un truc de malade et du coup voilà un disque dur contient donc les informations de votre ordinateur donc voici le processeur le processeur en fait c'est le cerveau donc de l'ordinateur il va permettre en fait de faire des calculs d'interagir de faire des codes en binaires donc des 0 et des 1 je peux pas être un peu plus précis que ça parce qu'après on rentre vraiment dans de dans du compliqué donc j'ai décidé en fait aussi de vous parler du système d'exploitation un système d'exploitation en fait donc c'est un comme vous pouvez le voir le schéma il va vous permet d'interagir entre le matériel informatique donc le disque dur et tout ce qui s'ensuit avait des applications pour vous donc voilà j'ai décidé de le prendre parce qu'il était assez simple vous expliquer donc voilà où est situé à peu près le système d'exploitation vous avez le matériel donc le système d'exploitation va interagir avec le matériel avec les applications qui elles vont interagir avec vous et que vous allez interagir avec elle par exemple l'application là elle est spécial windows du système d'exploitation du système d'exploitation windows pardon puisqu'on voit la croix en haut à droite dans par exemple le système d'exploitation mac c'est pas une grosse boule rouge et en plus à la gauche donc voilà en fait tout simplement la système d'exploitation interagit avec les applications et vous donc voilà j'espère que les vidéos vous a plu moi franchement j'ai bien aimé donc de vous expliquer à peu près ce que c'est même si je sens qu'on commence à rentrer dans du compliqué donc dans la vidéo ça va être du vocabulaire donc ne vous inquiétez pas je vais être un peu plus précis un peu moins brouillon je vais essayer de parler un peu plus lentement parce que c'est vrai je parle je parle je parle vite qu'est ce que je voulais vous dire donc donc la deuxième vidéo je sais pas quand est ce que je la mettrai sûrement demain donc le lundi 22 septembre ou alors mercredi je sais pas je vais de toute façon vous le serez tôt ou tard donc voilà salut à tous et à la prochaine mettez un petit j'aime si vous avez aimé un commentaire si vous avez des questions ou des remarques ou autre et abonnez-vous si c'est pas déjà fait allé hop c'est tout le monde